Daniel Cohen n'a pas pu être parmi nous, mais il nous a laissé un message très court qu'on va vous passer maintenant avant que Jean-Luc Glez dise quelques mots de conclusion. Bon, je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Il y a un problème de calendrier de dernière minute et c'est vraiment avec beaucoup d'amitié et d'empathie pour tout ce que vous faites, que je m'adresse à vous un peu à distance et encore une fois j'en suis vraiment navré. Bon, je pense depuis le départ de nos aventures avec Jean-Luc Glez et tous les départements qui l'ont suivi que cette idée de mener une expérimentation sur le domaine du revenu universel, mais plus généralement dans tous les domaines qui peuvent affecter la vie des personnes et des collectivités, est absolument cruciale. On voit une demande politique de plus en plus pressante, évidemment je pense aux Gilets jaunes, de réinventer la vie politique et je crois que rien n'est tel que chercher précisément là où on a des idées, là où on a des questionnements à faire sur le terrain des expérimentations, évidemment à condition que derrière on puisse les généraliser en tant que de besoin lorsque le succès est en rendez-vous, mais c'est certainement ça qui va nous permettre de réoxygéner notre démocratie et certainement notre cinquième république. Sur le terrain de ces solidarités nouvelles à trouver, je crois que chacun comprend que nous sommes au début d'immenses transformations qui vont se produire tout au long des décennies à venir dans le domaine des technologies, du réchauffement climatique, de la mondialisation plus généralement, et qu'il nous faut des instruments. La sécurité sociale telle qu'on en a à hériter des formes qui sont celles de l'après-seconde guerre mondiale, a besoin d'être renouvelée, non pas remise en question, certainement pas, mais a besoin qu'on y trouve de nouvelles couches qui permettent de suivre les personnes dans les difficultés qu'ils vont rencontrer face aux mutations technologiques, face aussi par rapport à leur désir de se retirer du marché de l'emploi pour y retourner, bref, pour faire face à tout ce qui représente le défi du XXIe siècle, c'est-à-dire une société qui a besoin d'unité, de solidarité, alors que tout est fait en quelque sorte pour éclater les personnes. Et la question du revenu de base fait partie de ces instruments nouveaux, dont on a besoin de comprendre tous les tenants et les aboutissements, dont on a besoin de comprendre si ça encourage les gens à mener une vie digne, ou si au contraire, peut-être, ça les pousse à se retirer sur eux-mêmes, si ça les incite à chercher d'autres emplois, d'autres formes d'activités, ou si au contraire, ça les décourage. Nous avons besoin de tous ces résultats pour retrouver, justement, les moyens d'affronter ce XXIe siècle, et l'instrument ne peut être, comme je le disais au début, qu'une démocratie revivifiée. Encore une fois, pardon de mon absence parmi vous, et je suis sûr que la journée qui vient de se passer a été excellente, riche de propositions, et j'ai avec beaucoup d'impatience le désir, l'envie d'être parmi vous pour la prochaine réunion.